Une petite partie des cas de cancer du sein et de l'ovaire sont liés à l'existence d'une prédisposition génétique. Si votre médecin suspecte son existence, il va vous proposer de bénéficier d'une consultation d'oncogénétique. En consultation, nous reprenons avec vous vos antécédents personnels et familiaux de cancer en réalisant un arbre généalogique. Et si nous le jugeons nécessaire, nous allons vous proposer une étude des gènes de prédisposition actuellement connus à l'aide d'une prise de sang. Les résultats vous sont ensuite remis en consultation d'oncologie génétique et si une anomalie est identifiée, nous rediscuterons avec vous des mesures de dépistage et ou de prévention que nous pouvons nous vous proposer. A ce moment-là, l'anomalie peut ensuite être cherchée chez les différents membres de votre famille pour savoir qui est porteur et qui n'est pas porteur de cette même anomalie génétique afin d'adapter le dépistage et la prise en charge de vos apparentés en fonction de leur risque de cancer. Lorsqu'une anomalie sur un des gènes de prédisposition au cancer du sein ou de l'ovaire est identifiée, on propose aux patientes une surveillance particulière pour les seins et les ovaires. Une chirurgie prophylactique, c'est-à-dire préventive, sera proposée en alternative à cette surveillance. Pour diminuer le risque de cancer de l'ovaire, on propose une annexectomie bilatérale, c'est-à-dire l'ablation des ovaires et des trompes. Cette intervention est proposée aux patientes à partir de l'âge de 40 ans et a pour but de diminuer non seulement le risque de cancer de l'ovaire, mais également le risque de cancer du sein. Pour les seins, on peut aussi proposer une ablation préventive des deux seins avec reconstruction mammaire dans la même opération pour les patientes qui le souhaitent. Cette intervention peut être proposée à partir de l'âge de 30 ans, après un délai de réflexion de 4 à 6 mois et plusieurs consultations auprès de chirurgiens, infirmières, psychologues et oncogénéticiennes.